... Donc là, tu as deux représentants, d'habitude ils ont un soulage ici, mais là ils l'ont retiré. On a deux représentants de ce qu'on a appelé l'école de Paris. Tu as Nicolas de Stal, là, tu vois, et à côté, Poliakoff. On va s'approcher un peu, si tu veux bien. Donc là, on peut faire des rapprochements entre les deux. On est sur de l'abstraction, c'est très clair, c'est-à-dire que tu ne vois, tu ne retrouves aucun élément figuratif. Tout ça, ça va être des rythmes de couleurs, ça va être des rythmes de matière, des nuances, et une sorte de composition musicale, je dirais. Donc là, avec Nicolas de Stal, on est sur des choses très... avec des empattements, c'est ce qu'on appelle de la peinture au couteau. Donc l'ensemble des couleurs est très... on est sur des... un faux camaïeu de gris, c'est-à-dire qu'à la base de chaque couleur, tu as une nuance de gris. Ça n'apparaît pas forcément au premier abord, mais là, ça n'est pas un rouge vif, c'est un rouge qui a de la tenue, c'est un rouge qui a un certain éclat. Là, le orange de Mars, c'est pareil, il est quand même... il est un peu nuancé avec des nuances de gris ou de brun. Alors là, ce qui est intéressant, c'est les rythmes qu'il va créer entre les couleurs, donc on va arriver sur des choses, là, tu vois, qui vont être le gris, le beige ici, qui vont calmer et donc mettre en valeur le reste du tableau. Après, ce qui est intéressant à remarquer aussi, c'est tous les accidents qu'il y a entre les masses qui créent justement une dynamique dans le tableau. On peut le rapprocher, donc, de cette autre peinte de l'époque, de Poliakoff, mais là, on voit qu'on est sur une abstraction qui est quand même différente. Là, on a une dominante de couleur froide, là où à côté, chez Dostal, on était sur une dominante de couleur plutôt chaude. Là, par contre, pas d'empattement, on est dans une gestuelle davantage, mais on voit qu'il y a beaucoup de nuances, allant de vert, de gris ici, à des bleus aussi un peu rompus, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de noir dedans, avec des turquoises un peu revisitées ici, quand même assez éteintes. Puis le jaune, là, le jaune qui va, avec le noir, rythmer le tableau. D'ailleurs, il a appelé son tableau, Serge Poliakoff, la composition abstraite bleu et jaune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !